Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée à un retour de course Leclerc pour une semaine, du lundi au vendredi. Nous on fait les courses deux fois par semaine le lundi et le vendredi et ces courses là sont consacrées donc à celles de la semaine de 5 jours. Donc là mes courses m'ont coûté 63 euros et j'ai pris que à Leclerc. En général je fais les courses à Leclerc. J'ai la puce en fond qui s'amuse avec le sac de course. Donc je disais chez mes courses à Leclerc mais à Lidl j'achète les couches pour Andréa. C'est tout. Je fais tout Leclerc et les couches à Lidl. Donc là je vais faire un petit tour de ce que j'ai acheté pour ma semaine et peut-être en même temps vous dire les menus de la semaine si j'arrive à me souvenir de ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai acheté. Donc voilà. Alors j'ai pris des yaourts. C'est des crèmes dessert au chocolat noir. Ces petits suisses aromatisées sont pour Andréa. Donc je prends des gros paquets comme ça de 24. Elle en mange trois fois par jour fois deux. Donc ça va super vite. Ces yaourts là c'est des yaourts façon pâtissière. C'est surtout pour JB. Il adore ça. Donc je prends souvent des yaourts. Donc je disais je prends souvent des yaourts arrangés un peu comme ça. J'ai la puce qui fait tout son tour. Des yaourts pour le petit déjeuner des garçons. Ils n'aiment que chocolat alors je prends que ça. Du hachis parmentier. Je fais ça ce midi. Vu qu'il faut que ce soit rapide pour les courses. Vu qu'il va falloir que j'aille bientôt chercher les garçons. J'ai pris un truc tout prêt. De la crème épaisse. Enfin semi épaisse. C'est pour faire une tourte à la patate que je vais faire dans la semaine. C'est la première fois que je vais faire ça. Ce sera avec mon livre des recettes pour recevoir. Voilà c'est ça le titre. Que je vous avais déjà montré dans un autre vlog. Donc je me suis dit allez pourquoi pas cette semaine je suis à la maison. J'essaye une nouvelle recette. Derrière c'est de la soupe. C'est nouveau. Que je prenne ça. On verra bien ce que ça donne. Qu'est ce qu'il y a la puce ? Tu sais quoi que tu n'es pas contente ? Tu veux pas aller faire des petits joujoux ? Vas-y. Voilà va chercher ton doudou. Donc la soupe, la crème. Ah oui j'ai pris du fromage. Donc du chat ours. J'en ai mangé cette semaine au boulot. J'ai trouvé ça trop bon. Alors j'en ai pris. J'adore la marque nos régions du talent. J'aime beaucoup. J'essaye toujours de prendre un petit peu de cette marque là. C'est des bons produits. Vendredi c'est le carnaval à l'école pour les enfants. Alors on n'a jamais acheté des beignets de carnaval. Donc cette année j'en ai pris. Bon on est tout prêt. Je ne suis pas capable de les faire moi-même. Oui ma puce. Ben regarde avec moi. Sinon j'ai acheté du blanc de poulet. Ça c'est pour moi. J'aime bien de la viande de grison. Ça c'est pour moi aussi pour jeudi pour des repas. Ça c'est de l'émincé. Ah oui du saumon fumé à de citron. Ça j'adore. Je pense que avec la soupe moi je ne mange pas ça aussi après. Je vous reprends. La puce était en train de pleurer à côté de moi. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Je l'ai mis au lit. Elle s'est calmée direct. Donc c'est ce qu'elle avait en lit. Donc j'étais rendue. J'ai pris du fromage aussi. Alors ça c'est l'entremondissement. Émental. Oui ça doit être un émental. D'ailleurs c'est pas marqué. Du fromage quoi. Un peu du genre émental. Des bananes. Les garçons adorent ça. En dessert c'est soit yaourt soit banane à la maison. Des haricots verts. Ça on va faire steak haché haricots verts pour les enfants. Des raviolis pour nous tous. De la salade que je vais prendre avec la tourte aux patates. Et j'ai prévu un autre truc. Ce midi aussi avec le hachim on va bien manger de la salade. des oeufs. En général je prends la belle rouge. Comme ça c'est une bonne qualité d'oeuf. Normalement si je regarde bien. Un FR voilà. Moi je prends des oeufs. Je n'achète pas bio mais au moins j'achète des oeufs élevés en plein air et comme il faut. Deux pailles fructées pour pouvoir faire ma tourte. Des patates pour pouvoir faire ma tourte. De la ciboulette. Oui c'est ça celle-là. C'est la ciboulette. Du persil. C'est la première fois que je prends comme ça là. Et les boîtes elles se referment. C'est super. J'ai pris un pack de goudal parce que c'était vraiment pas cher. Donc comme ça on aura de la bière un petit peu en réserve quand on a du monde pour nous de temps en temps. Le goûter des enfants. J'ai pris des petits coeurs. Ils en ont demandé. Et j'ai trouvé un petit sachet individuel. Au lieu d'une boîte où tu les ouvres en fait. Ils mangent tout. Donc là au moins comme ça. Ils en auront qu'un tout petit peu par un tout petit peu. Des coeurs de lait. La barre chocolatée. Ça ils adorent. Savanne. Ceux-là ils adorent. Bon j'en avais plusieurs à la maison. Donc j'ai repris que ceux-là. Je voulais leur tester des petits lus comme ça. Des petits oursons. J'en manchais quand j'étais petite. Je me suis dit qu'ils vont adorer aussi au chocolat. Ils aiment beaucoup les gâteaux au chocolat. Et je suis tombée là-dessus. Des donuts de Saint-Michel. Sans huile de palme. Et ça m'a donné trop envie. Je suis sûre que les enfants ils vont adorer. Ça va être super. Donc voilà mon retour de course. Alors je vous montre. Donc pour tout ça j'en ai eu pour. Donc je le disais. 63 euros. Alors moi mes courses. Je prépare une liste de courses avant d'aller aux courses. En fait. Je fais tous mes menus la semaine. Midi et soir. Je fais ma liste en fonction de ce que j'ai prévu comme menu pour toute la semaine. Comme ça il y a moins de gâchis. J'achète pas de choses que j'ai pas besoin. Donc mes courses me coûtent beaucoup moins cher qu'avant. Et comme je disais. Surtout. Je jette moins de choses. Avant j'y allais. On se demandait ce qu'on mangeait sur place. Puis comme on avait faim. On va dire qu'on achetait plein de choses. Et la semaine passée. Il y en avait plein de choses qu'on n'avait pas mangé. Qu'on pouvait pas garder. Qu'on avait pas pensé à conserver avant. Qu'on gèle. Et donc on jetait. On avait donc du gaspillage. Et en plus. On perdait beaucoup d'argent. Donc maintenant. Menu. Liste. Moins de gâchis. Et économie. Donc comme je disais. Avec toutes ces courses. J'ai à manger pour toute la semaine. Il y a quelques trucs qui sont à la maison. Donc je n'avais pas eu à acheter. Je vais faire du poisson pané et du riz. Ça j'ai déjà à la maison. Donc ça ne fait pas partie des courses. Mais c'était caché. Qui sont déjà à la maison aussi. Puis voilà. En fait. Sur le reste. J'ai dû acheter. Donc tout ça. Voilà. Des petites courses. Nous c'est rarement des très grosses courses. Vu qu'on fait deux courses par semaine. Vu qu'on y va. Ouais. Deux fois par semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors tout ça. C'est tout nouveau pour moi. Je me suis dit qu'allez. J'allais faire des nouvelles vidéos. Vous présenter mes courses. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo. A laisser un petit commentaire. On ne sait jamais. Si vous avez des suggestions à faire. Tout est bon à prendre. Et surtout. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Sur ce. Je vous dis au revoir. Et à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Générique